Bonjour et bienvenue pour cette 266e édition de J'irai lire des comics chez vous L'émission qui vous parle d'EVF, qui vous parle de comics disponibles en bas de chez vous Chez le libraire du coin, tous les libraires qui font de la bande dessinée et du comics Bien entendu, et dans toutes les FNAC, Cultura, sur originalcomics.fr Je vous le rappelle, premier site indépendant grâce à vous de vente en ligne En seulement deux ans, nous sommes devenus numéro un Ce site existe grâce à vous et continue de cartonner Je vous rappelle que nous sommes indépendants et que nous n'avons aucun soutien de nulle part Et que seule votre passion a fait en sorte que ce site peut exister Alors on va commencer par un titre que vous attendez particulièrement C'est l'Omnibus Crimson, l'intégral, les 24 épisodes de Crimson Disponible, enfin, enfin, enfin disponible sur originalcomics.fr C'est l'édition collector, celle-là que j'ai dans les mains, l'autre ne sortira que dans 10 jours Donc si vous le voulez, on est les seuls à l'avoir pour le moment Donc ça, c'est plutôt pas mal Cette édition collector, comme on l'a dit, est limitée à 200 exemplaires Couverture de Umberto Ramos Et regardez la taille du machin, regardez le pavé que c'est C'est tout simplement l'intégral Crimson avec les 24, l'intégralité de l'histoire Les 24 chapitres, les 24 épisodes sortis entre 98, je crois que c'était 98 et 2000 Ou un truc comme ça L'intégralité de la série scénarisée par Brian Augustine, dessinée par Umberto Ramos L'histoire de Alex Helder, ce jeune new-yorkais qui vit dans les beaux quartiers Et qui va se faire mordre à Central Park un soir par un bestiaux Et qui va devoir une espèce de bête bizarre Et qui va devenir un vampire tout simplement Donc voilà, c'est sorti à la grande époque des vampires Évidemment, Buffy contre les vampires, etc Mais c'était le contre-pied total, si vous voulez, de Buffy Puisqu'on n'était pas du tout sur D'abord, c'était un héros et pas une héroïne Et puis, on était moins dans le côté soap de Buffy On est vraiment dans une véritable histoire Et plus on va avancer dans l'histoire, plus on va se rendre compte Qu'il n'est pas seul Qu'il est le New York et le monde est peuplé de créatures étranges, etc Donc c'est complètement culte, c'est jamais sorti en intégral C'est un tirage unique, il n'y en aura pas d'autre Donc je crois qu'il y a 1000 exemplaires en tout en France En comptant nos 200 exemplaires à nous Ce qui veut dire que vraiment, vraiment, vraiment Si vous le voulez, il ne faudra pas trop tarder C'est un titre Cliffhanger qui n'avait jamais été hérédité en France Les autres titres Cliffhanger, c'est Danger Girl Qui a été hérédité maintes fois Et qui revient en intégral pour la première fois en France Chez Graf Zeppelin en début d'année prochaine Donc ça, il ne faudra pas le rater Et puis, Battle Chaser s'était retourné chez Soleil Dans une édition de volume un petit peu ratée Mais qui avait le mérite d'exister Voilà, c'est déjà pas mal d'exister dans ce bas monde Donc, alors, qu'est-ce que je peux vous dire, bien entendu, sur cette série C'est que, elle a marqué l'histoire Elle a marqué la carrière d'Humberto Ramos Ça a été un succès complètement fou Et ça l'a lancé Après, il a fait Out There Souvenez-vous Et après, encore, il a fait Il a atterri en 2004, je crois, ou 2003 Sur Spider-Man Et puis, depuis, il n'a jamais vraiment quitté Marvel Puisqu'il a fait vraiment des choses étonnantes Voilà, magnifique bouquin Les 24 épisodes sont là-dedans Vous pouvez redécouvrir l'histoire en intégralité Pour la première fois Ça ne se rate pas Voilà, c'est disponible sur Ginalcomics.fr Cette édition-là Pour l'édition classique Il faudra attendre le 13 décembre Puisque le 13 décembre sortira cette édition Voilà, finalement, à la fin Alors, ça c'est pour la partie Giana Comics Qu'est-ce qu'on a de beau chez nos amis de Urban Comics Chez Urban Comics, il y a du très, très lourd Puisque vient de sortir enfin Dark Knight 3, tome 4 L'ultime chapitre Alors là, ça c'est la couverture pour les magasins Cultura Puisque j'ai reçu en service de presse Cette édition-là Donc, j'ai reçu, bien entendu, cette couverture Mais la couverture qui est dans Le Grand Commerce Et sur Originiacomics, c'est celle-là Et comme ça, du coup, elle va très bien avec les autres Qui sont en noir et blanc Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a tout simplement les trois derniers chapitres De Brian Nazarello, Frank Miller Parce qu'en fait, chaque volume faisait Il y avait deux tomes Il y avait deux numéros américains dedans Et celui-là en a trois Puisqu'ils ont prolongé le plaisir chez DC Comics Les auteurs se sont sentis tellement à l'aise Qu'ils ont fait neuf épisodes au lieu de huit Du coup, dans le dernier tome, le tome 4 Il y a trois épisodes Et donc la conclusion, bien entendu De Dark Knight Avec Brian Nazarello et Frank Miller au scénario Andy Kubert au dessin Et puis les backup stories Dessinés par Frank Miller en personne Qui a décidé au cours de route Que c'est lui qui dessinerait toutes les histoires courtes Sur les personnages secondaires Et sur leur destin, etc Andy Kubert, du début à la fin Aura livré un travail phénoménal Et on ne peut que le féliciter Cette histoire a tenu toutes ses promesses C'est bien meilleur que le deuxième chapitre Le Dark Knight Strike Again C'est bien entendu C'est bien entendu On va dire que c'est aussi bon que le premier Voilà Et non, non Un s'en foutre pour Dark Knight 3 Donc bravo Bravo à DC Comics Et bravo à Urban Pour cette édition Il y aura certainement une intégrale l'année prochaine Il ne l'annonce pas pour le moment Mais on peut gager qu'il y en aura une Et en attendant, je vous invite vraiment à sauter sur ce quatrième tome Disponible Donc je vous montre la couverture qui est disponible sur Original Comics.fr C'est celle-là Voilà, je fais même de la pub pour Cultura Vous voyez, je ne suis pas revanchard Cultura c'est bien Moi j'aime bien aller chez Cultura C'est des bons magasins Quand je vais en vacances dans le sud Je vais au Cultura de Puget-sur-Argence Voilà, je le dis Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Deuxième titre chez Urban à sortir C'est tout simplement le deuxième tome de Batman Rebirth Le premier était sorti Je vous le rappelle, dedans il y avait le one-shot Batman Rebirth Puis les premiers numéros de la série régulière Dessinés par David Finch et Ivan Reyes Qui avaient fait la conclusion Tom King au scénario Qui nous proposait un Batman beaucoup plus Encore plus, on va dire, mainstream Et encore plus grand public que la version de Snyder Pour le moment, pour moi c'est un sans-faute Je trouve que Tom King a vraiment fait du très bon Batman C'est intelligible, c'est intelligent, c'est bien Et puis l'accompagné de dessinateurs de talent Là, on a droit à Michael Génin Michael Génin qui avait fait le prologue Et qui, dans ce second tome Nous propose des épisodes absolument géniaux Parce qu'il dessine le second arc Qui met en scène un ennemi qu'on connaît Puisque Bane est de retour Et qu'il va y avoir des eaux cassées Si vous voyez ce que je veux dire Donc, graphiquement, c'est génial Regardez le genre de découpage qu'il fait Michael Génin, c'est absolument superbe Ça continue à être aussi tendu Et torride entre Batman Et, bien entendu, Catwoman Et à la fin, on a deux épisodes En fait, qui sont des interludes Justement, en parlant de Batman et Catwoman Dessinés par un autre dessinateur Que je ne connaissais pas du tout Qui s'appelle Mitch Gerard Qui, lui, pour le coup, est absolument hyper doué Pour le moment, c'est simple Sur le run, il n'y a eu que des bons dessinateurs Et il n'y a eu que C'est que le haut du panier chez DC Comics Donc, bravo à DC qui met des moyens sur Batman Pour en faire le héros le plus Le mieux scénarisé et le mieux produit Voilà Donc, très bon second tome On attend les autres avec impatience Moi, je lis la série en VO Je crois qu'on en a eu au numéro 34 ou 36 Je ne sais plus trop Ça continue à être absolument excellent Joel Jones au dessin Il y a eu des gens comme Clayman Enfin, non, c'est vraiment exceptionnel Donc, beaucoup, beaucoup d'auteurs de talent Et c'est vraiment, vraiment, vraiment Hyper agréable à lire L'autre numéro à ne pas rater Chez nos amis de Urban Comics C'est une vraie curiosité Alors là, j'ai complètement craqué sur ce truc C'est Steve Ditko Qui nous présente Les Gardiens de la Terre 4 C'est du old school total et complet Steve Ditko, vous le connaissez peut-être C'est le créateur de Spider-Man, notamment C'est le créateur de Doctor Strange Deux héros qui cartonnent au cinéma Il faut savoir que Steve Ditko ne touche pas 1 dollar de tout ça Ce qui est quand même la plus grande injustice au monde Et chez DC Comics, il a mis en scène des comics complètement fous Complètement riches Alors évidemment, au niveau de la narration Et au niveau de la façon d'écrire C'est daté Parce que ça, c'est des choses qui datent des années 60 et 70 Mais c'est de la science-fiction comme on l'aime C'est coloré, c'est fun Ça rappelle la quatrième dimension C'est vraiment Ça se passe dans l'univers DC Il y a du Blue Beetle Du Captain Atomic C'est vraiment absolument génial Il y a The Question, évidemment Captain Atom Pourquoi j'ai dit Atomique ? N'importe quoi Il y a The Question Des héros d'ici secondaire Mis en scène remarquablement par Steve Ditko Qui nous régale de son style Et c'est vraiment absolument génial De voir ce que ce type était capable de faire A une époque où le dessin et le comics en étaient assez balbutiements Et c'est vraiment pour moi un vrai trésor du comics Donc bravo Urban de nous proposer ça Moi quand je vois des pages comme ça Je dis waouh, j'en veux C'est vraiment absolument superbe C'est différentes époques Je crois qu'il y a des époques qui sont marquées là Je vais vous trouver ça assez rapidement Puisque les comics datent d'époques différentes Il y a Alex Thoth qui a fait également des pages Les premiers épisodes datent de 1966 Et les derniers datent de 1975 Donc il y a une véritable évolution graphique à noter Et puis il n'y a pas que du Ditko Je vous l'ai dit Il y a du Alex Thoth Qui était vraiment lui aussi Qui est vraiment Est-ce qu'il est vivant Alex Thoth ? Je ne sais pas Je mets tous mes respects à la famille Mais en tout cas pour le moment Il n'est pas Je ne sais pas Je n'ai pas de nouvelles de lui Je suis un peu inquiet Mais en tout cas ça c'est un super bouquin Donc c'est une vraie découverte Et à ne pas rater Je vous invite vraiment Si vous aimez le old school A sauter dessus Un petit tour chez Marvel Avec une sortie qui date d'il y a un mois à peu près Mais dont je n'avais pas parlé C'est tout simplement Un comics qui s'appelait The Mighty Thor C'est la version de Thor De Matt Fraction Et Olivier Coapel Alors Olivier Coapel Il a complètement révolutionné Thor Puisqu'il lui a donné son look des films Notamment Avec son armure Qu'il a dans les premiers films Comme ça Il a eu trois époques sur Thor Il y a eu une première époque Qui était scénarisée par J.M. Joseph Straczynski Souvenez-vous Et J.M.S Avec Marco Djordjevic Qui faisait les épisodes Feel In Puis il y a eu Puis il y a eu Ça Mighty Thor Où il a fait six numéros Bon il s'est un peu fait aider sur la fin Par d'autres dessinateurs Ça c'était après siège Donc il avait dessiné siège entre les deux Et il avait repris Thor Scénarisé par Matt Fraction Et c'était Voilà Asgard est dans l'Oklahoma Et donc Il faut vivre avec Voilà tout simplement Et c'était toujours aussi époustouflant graphiquement Et puis Matt Fraction a apporté Tout son univers graphique Il a aussi apporté le Silver Surfer et Galactus Des personnages qu'on adore Et voilà Et donc ça nous a donné des choses absolument divines Et puis des trucs qu'on aime beaucoup Comme la relation qu'il peut y avoir entre Thor et Sif par exemple Voilà Donc graphiquement c'est somptueux Scénaristiquement c'est très intéressant Il y a d'autres dessinateurs après Qui sont arrivés Comme c'est Pascal Ferry Qui avait repris Après que Quappel et Félicie Premier numéro Pascal Ferry Avait dessiné également Quelques épisodes Et Pépé Larraz Qui cartonne maintenant Qui a dessiné notamment Star Wars Canaan Mais pas que Puisqu'il a dessiné Avengers Rage of Ultron Pardon De Rick Remender Et Jérôme Oppenat Voilà C'est un dessinateur Qui dessine La M.K.Avengers Et etc Qui fait également des épisodes Donc c'est un deluxe On a 12 épisodes de Thor Et on a que des talents Absolument géniaux Et puis on a une bonne histoire de Thor Et qui marche très bien Surtout que le film Va faire quasiment 3 millions d'entrées en France Il en est à 800 millions de dollars Dans le monde C'est quand même dingue Quand on m'avait dit que Thor Ferait autant d'argent un jour Je l'aurais jamais cru Et il y a une pléiade de talents Là dedans Et il y a une histoire Vraiment super Donc le premier arc C'est sur Thanos Le deuxième est sur Le puissant Thanarus Un autre méchant Thanos Au début on se dit Mais il y a Thanos Mais pourquoi Thanos C'est pas Thanos Galactus pardon Là c'est Galactus au début Et on se dit Il y a Galactus Et ils ont écrit Thanarus On se dit mais n'importe quoi Mais non C'est que dans le deuxième arc En fait moi J'avais les épisodes De Olivier Quappel A l'unité en single Et je n'avais pas lu la suite Parce que moi C'est avec les épisodes De Quappel Qui m'intéressaient Et donc du coup Je n'avais jamais Je n'avais pas du tout Je n'avais pas du tout Vu que Il y avait une suite En fait voilà Donc maintenant Je suis découvert la suite Et c'est plutôt plaisant à lire Qu'est-ce que je peux vous dire D'autre là-dessus Oui je peux simplement Que du coup Depuis Olivier Quappel Est revenu une troisième fois Sur Thor Puisqu'il a dessiné La mini-série Unworthy Thor Qui est sorti en kiosque Et qui a cartonné Le mois dernier Voilà Donc Olivier Quappel C'est toujours un plaisir Regardez sur Thor Donc ça c'est à ne pas rater Chez Delcourt Parce qu'aujourd'hui On parle de tous les éditeurs Chez Delcourt Ne ratez pas Fade in Black Fondue au noir La nouvelle série De Ed Brubaker Et Sean Phillips Les inséparables Brubaker et Sean Phillips Si sinon on vous dise quelque chose Ed Brubaker C'est quand même le mec Qui a dessiné Qui a scénarisé Pardon Captain America Pendant un sacré bout de temps Qui lui a donné Toutes ses lettres de noblesse C'est lui qui a fait Criminal Regardez Il y a pas mal de tomes Qui sont sortis chez Delcourt Criminal c'est absolument génial Si vous avez jamais lu Criminal Il faut Il a fait incognito Ensemble ils ont fait incognito Ils ont fait scène de crime Et ils ont fait la série Qui s'appelait Fatale Qu'en fait ensemble Ils ont fait des centaines Et des centaines Et des centaines de pages Et puis Sans son dessinateur Avec un autre dessinateur Avec Steve Epting Il a fait Velvet aussi Chez Delcourt Donc voilà Alors la bonne idée La première bonne idée C'est d'avoir fait une énorme intégrale D'un très très beau livre Avec les douze numéros Et l'intégrale de Fade in Black De fondu au noir Donc du coup Un seul acte d'achat Un seul beau livre Et pas une histoire à suivre Puisqu'on a l'intégralité des épisodes Les douze épisodes de la série Ils auraient pu faire deux tomes De six comme ils font souvent Non non Ils sont allés directement sur l'intégrale Donc ça Bravo Un petit pouce en l'air Pour Delcourt On est à la grande époque d'Hollywood L'histoire C'est un polar Comme ils savent nous en écrire Ça nous raconte le destin D'un film noir Qui n'arrive pas à se faire Pour des raisons scénaristiques De personnes Etc Etc Il y a une starlette Qui se fait assassiner Sa remplaçante Elle est pas net Enfin voilà Une galaxie Une galerie de personnages On est complètement dans des ambiances Comme on aime Chez ses auteurs Graphiquement Vous connaissez le style Bien entendu de Shane Phillips Il est hyper talentueux Et c'est un vrai plaisir de lecture Que j'ai dévoré ça ce week-end Et je me suis absolument régalé Parce que c'est C'est Ed Brubaker Donc c'est forcément bon Et graphiquement C'est absolument parfait Donc je vous invite Vraiment 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 A sauter dessus Ça c'est un vrai Un vrai cadeau à faire Pour les gens qui aiment les comics Pour les gens qui aiment Ed Brubaker Shane Phillips Qui collectionne tout ce qu'ils font Et même si vous ne lisez pas de comics Si vous voulez offrir Une très bonne BD A quelqu'un qui aime la bande dessinée Plus classique On va dire Plus traditionnelle Plus franco-belge Et bien il retrouvera De toute façon Dans toute l'oeuvre De Shane Phillips Et Ed Brubaker Vous pouvez l'offrir A des gens qui n'ont jamais lu un comics Ils vont adorer Et ils vont vouloir en lire plus Donc voilà Fait in black Fondue au noir C'est à lire absolument Et à découvrir Alors chez nos amis De Bliss Comics Je ne J'ai deux titres à vous A vous montrer D'abord le troisième tome De Face Mon petit coup de coeur Parce que moi j'aime beaucoup Face Je trouve que c'est un titre Très sympa Très frais Et j'aime beaucoup Ce personnage féminin Qui a Je vous rappelle un peu Peter Parker Dans son côté un petit peu loose Et dans son côté un peu fleur bleue Et dans son côté Enfin du Peter Parker des débuts Et cette héroïne Et cette héroïne XXL Qui a un grand coeur Et des grands pouvoirs Et des grandes responsabilités Surtout Et qu'on aime suivre Pour son côté millinette Et son côté assez sympa Moi j'aime bien cette série Je la trouve très fraîche Et très 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 sympa A suivre et à lire Sachez que les premiers tomes Sont disponibles bien entendu Le tome 2 et le tome 1 Il y aura un tome 4 Très prochainement C'est le gros succès De Bliss Et tant mieux Puisque certainement Beaucoup de lecteurs Et de lectrices Apprécient ce personnage Se retrouvent peut-être dedans C'est vrai qu'elle Elle n'a pas les canons Les canons Qu'on peut voir habituellement Dans le comics Elle est plus proche D'un physique De personnes Qu'on pourrait croiser Dans la rue Que Que Toutes les nanas Qu'on peut voir Bien entendu Par ailleurs Donc voilà Donc c'est Pour toutes ces raisons C'est un comics Que je vous conseille Et moi Moi j'aime beaucoup Donc voilà Je voulais vous en parler Et je voulais bien entendu Vous le montrer L'autre titre A ne pas rater Chez Bliss Comics Parce que le temps passe C'est Love is Love C'est un bouquin Aux Etats-Unis Publié par DC Comics Qui Qui a été Édité D'abord au profit D'une association Qui Vient en aide A la communauté La communauté gay Aux Etats-Unis Et c'est un bouquin Qui a été Fait Suite Aux carnages Qu'il y a eu A Orlando Souvenez-vous Les auteurs Se sont levés Point levés Pour dénoncer Cette injustice Et pour Ce massacre Qui a été commis A Orlando Dans une boîte de nuit Souvenez-vous Où il y a des gens Qui étaient simplement Venus s'amuser S'aimés Et qui s'étaient fait Massacrer Par un fou furieux Qui avait tiré Avec une arme de guerre Enfin c'était un carnage C'était affreux Et donc du coup Les auteurs ont décidé D'unir leur talent Pour raconter Des dizaines d'histoires courtes Avec des grands grands noms Il y a tous les grands noms Du comics Je l'ai dit ici Et ailleurs sont là Pour raconter des histoires courtes Sur la thématique simple C'est pas un livre communautaire C'est un livre sur l'amour Tout simplement Love is love C'est des histoires d'amour Pour vous expliquer Que l'amour C'est pas seulement Ce qu'on a voulu Nous faire croire Dans les films de Disney Et qu'on peut Il y a mille formes d'amour Et l'important c'est L'important c'est l'amour Voilà tout simplement Je vais pas être cul cul La praline Parce que c'est toujours compliqué De parler de ce genre de choses Mais voilà Alors la bonne chose C'est que Bliss ne gagne pas Enfin la bonne chose Bliss ne gagne pas Un euro sur ce titre Parce que d'abord Les droits qu'ils ont reversés Pour Là dedans Les droits qui vont aux Etats-Unis Vont aller à l'association américaine Qui vient en aide Aux personnes En difficulté Ou persécutées Et en France La part Qu'aurait dû toucher Bliss Pour avoir édité le livre Va à SOS Homophobie Donc du coup C'est une bonne oeuvre En plus d'acheter ce livre Voilà Il y a plein d'auteurs Il y a même Jim Lee Qui a fait un dessin Il y a des noms Je peux être Jason Aaron Matt Wagner Mark Millard Paul Jenkins Sina Grace Philippe Tan Jude Winick Mike Carey Etc Donc belle initiative Beau livre Et quelque chose Voilà Quelque chose Très intéressant A ne pas rater Au rayon Artbook Parce que l'émission Va toucher à sa fin Ne ratez pas Les deux nouveaux Artbook De Simone et Bianchi Qui viennent de sortir Ils sont signés Les deux sont signés Il y en a un en couleur Avec les plus belles couvertures De Simone et Bianchi Depuis 10 ans Chez Marvel et DC Et il y en a un C'est s'est crayonné Sur toutes les couvertures Qu'il a pu faire Chez tous les éditeurs Et donc ces deux bouquins Magnifiques Les deux sont signés Et les deux Sont à ne rater Sous aucun prétexte Bien entendu On termine avec On termine avec ça Ce sont les petites Encyclopédies Sorties chez Tachène Ça coûte 8 euros L'encyclopédie Il y en a une sur Captain America Il y en a une sur Les Avengers Il y en a une sur Spider-Man Et même les 4 Fantastiques Avec une magnifique couverture La couverture qui aurait dû Servir à Marvel 14 Qui n'est jamais sorti Ça nous parle Les 4 Fantastiques Des années 60 Je vous le montre A nos jours Avec les derniers épisodes Qu'on a pu avoir Puisque vous savez Que les 4 Fantastiques Sont plus édités aujourd'hui Les derniers épisodes Qu'on a eu C'était ça Avec la Future Foundation Les 4 Fantastiques Vont certainement revenir Mais en tout cas C'est pour vous montrer Que ces petites encyclopédies Elles sont hyper complètes Elles sont surtout pas chères Ça fait des petits cadeaux Malins Ça c'est disponible partout Notamment sur OriginalComics.fr Voilà l'émission Touche à sa fin On reparlera bien entendu De plein de choses Très prochainement Merci d'être De plus en plus nombreux A me suivre Plus de 10 000 abonnés Sur la chaîne Merci Et n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu A partager l'émission A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait On se retrouve très bientôt Salut